... Paysage sonore Les classes du Pays-Voironais à l'écoute de leur cadre de vie avec le Pays d'Art et l'Histoire et Émilie Vadel Année scolaire 2020-2021 Paysage sonore Alors ? Ah c'est dingue ! Attends, c'est dingue ! Bonjour et bienvenue dans Paysage sonore une émission proposée par le Pays d'Art et d'Histoire du Pays-Voironais dans le cadre du projet pédagogique d'éducation artistique et culturelle de l'année 2020-2021 Pendant 4 mois, 10 classes du territoire de tous les âges ont été accompagnées dans une réflexion autour des sons qui composent notre cadre de vie par Lisa Muncheucle, médiatrice culturelle et Émilie Vadel, créatrice sonore et journaliste Pour prendre conscience du paysage autrement et découvrir le travail du son plusieurs ateliers ont été proposés dans chaque classe de Chirins à la Buisse en passant par Voiron, Coublevie et les villages du lac de Paladru Avant d'enregistrer les voix, il va falloir que Émilie vous fasse travailler la voix parce que les journalistes, les gens qui parlent à la radio évidemment, ils font attention à poser leur voix, à avoir un ton à donner du rythme, à faire entendre le sourire dans leur voix Avez-vous déjà prêté attention au paysage sonore que vous traversez ? Les sons racontent toujours une histoire contemporaine qui donne du sens au temps présent Pourtant, on leur prête toujours très peu d'attention On les laisse filer à nos oreilles, ils nous traversent, nous font vibrer bien malgré nous Et c'est tout l'enjeu de ce projet Les secondes, elles défilent là Redonner du sens à notre oui L'apprivoiser même, pour raconter des histoires courtes mais pertinentes entre divertissement et connaissance Celles de nos territoires qui se mêlent, seconde après seconde, sans aucun doute à notre imaginaire Dans cette troisième et dernière émission, on retrouvait trois créations sonores où les paysages sonores deviennent des expériences à vivre Nous devons donc parcourir une courte pente Une fois dans le quartier, nous pouvons entendre beaucoup de bruit d'oiseaux qui chantent, mais aussi le bruit des voitures L'une met en scène une rencontre entre les élèves de CE2 de Thérèse Marion Véron et le petit prince, venus exploiter la terre en quête d'amis et d'idées pour aménager sa planète Les enfants lui parlent des espaces verts, de leur commune dans une fiction sonore douce et tendre Viens avec nous, nous allons continuer notre découverte des parcs sur Coublevis Nous irons ensuite à la rencontre des élèves de seconde de Nathalie Clair et Yves Di Maggio au lycée des Prairies à Voiron Un lycée professionnel où l'on se forme dans la bonne humeur notamment au tissage, une activité emblématique du territoire que vous découvrirez par le biais du son Et sans plus attendre, nous vous transportons à Chirins auprès des élèves de 6e de la classe de Nicolas Reverdy Sans même bouger de votre canapé, un thé fumant dans le creux de la main partez en balade sonore à la découverte des différents quartiers de Chirins Est-ce que la géographie et l'urbanisme influencent l'ambiance sonore ? C'est la question à laquelle les enfants ont essayé de répondre Alors laissez-vous guider et c'est parti ! Nous moutons au quartier du Gaillet Ce quartier est situé légèrement en hauteur par rapport à notre point de départ du collège Nous devons donc parcourir une courte pente Une fois dans le quartier, nous pouvons entendre beaucoup de bruit d'oiseaux qui chantent mais aussi le bruit des voitures Ces deux sons dominent et sont permanents Mais nous pouvons aussi entendre à un moment les aboiements de deux chiens visiblement dérangés par notre incursion dans ce quartier plutôt calme Les volets d'une habitante s'ouvrent puis deux personnes discutent sur la route sans oublier les roues du fauteuil de Marie-Lou que nous poussons Dans les rues traversées, nous voyons des bâtiments en pierre témoignant de l'ancienneté du bâtier Mais plus nous avançons dans notre promenade, plus les maisons rencontrées sont modernes Tout en avançant, nous nous rapprochons de la boulangerie et donc de la grande route traversant le village Ici, le bruit des voitures est de plus en plus fort Puis nous remontons dans le quartier sur cette route étroite et sans trottoir avec dans notre dos les montagnes de la Chartreuse et nous repassons devant les maisons et leurs jardins avant de se diriger en direction des marais Nos deux groupes se présentent devant le marais de Chérins Nous choisissons, chaque membre du groupe, une partie différente de ce site pour capter des sons Emma et Cynthia se dirigent vers les roseaux, André et Arthur dans la forêt et Fantine au milieu d'un champ Le marais est un espace naturel important pour Chérins Ici, il n'y a pas de béton, pas de bâtiment Nous voyons bien que nous sommes dans un espace protégé Nous entendons surtout le chant des oiseaux Le vent souffle sur les roseaux et à chacun de nos pas, nous distinguons le son de nos chaussures venant se poser sur le sol humide, sur l'herbe, les graviers, les branches qui craquent sur notre passage ou sur les feuilles mortes posées sur les chemins Même si nous sommes dans un espace protégé, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes proches du centre du village et de la route puisque le son des voitures est toujours présent Enfin, nous quittons cet espace pour nous rapprocher justement du centre du village Nous nous rendions vers le centre du village de Chérins Nous marchons sur un trottoir assez étroit Beaucoup de voitures circulent et se font entendre L'endroit n'est pas très pratique pour la marche, voire même dangereux Derrière nous, nous apercevons un salon de coiffure Ici, les bâtiments sont alignés sur la rue On peut parler d'ailleurs de village rue Puis nous parvenons à distinguer tout de même quelques sons d'oiseaux malgré la circulation intense Nous marchons et passons à côté d'un feu de circulation et nous entendions toujours ce mélange de sons d'oiseaux, de voitures et de camions Notre marche nous amène vers un chantier situé à côté du bureau de tabac Nous entendons les travaux Ce son se mêle toujours à celui de la route qui ne cesse jamais Cependant, nous quittons la route principale et marchons dans une ruelle nettement plus calme On entend des pigeons et en arrière-plan, les voitures se font toujours entendre Mais tout de même, moins que tout à l'heure Nous écoutons le son sur un parking Moteurs, pas de personnes marchandes Voix et bruits de portière se font entendre Ici, beaucoup de bâtiments sont à pierre et témoignent de l'ancienneté de ces lieux Ils sont collés et se ressemblent beaucoup Nous savons qu'ici, des remparts entourent le quartier au Moyen-Âge Puis nous nous éloignons du centre du village pour retrouver une densité de bâtiments moins importante Nous quittons la route goudronnée pour prendre à droite un chemin qui nous emmène dans une zone pavillonnaire Il s'agit du lotissement de la pagère Ici, nous pouvons apercevoir une quinzaine de maisons Mais nous ne pouvons pas tout voir et nous sommes sûrs qu'il y en a bien plus L'atmosphère est plutôt calme, on distingue bien le chant des oiseaux La nature se faisait aussi entendre avec un ruisseau qui coule autour duquel nous pouvons même repérer des crapauds Nous pouvons également nous concentrer sur des sons plus lointains Tels que les voitures sur la route qui relient voiront aux abrés Les sons produits par les véhicules ne sont pas forts Mais l'importance du trafic se fait quand même ressentir puisqu'il semble sans interruption Nous parvenons même à entendre les cloches de l'église qui sonnent 9h Dans ce lotissement, nous pouvons deviner ce que les habitants ont pu chercher en venant s'installer ici Le calme règne et le point de vue sur les collines et montagnes environnantes est agréable En se baladant, nous voyons des arbres, des haies délimitant les propriétés qui se balancent Des grillages qui rentrent en contact avec ces haies Les maisons ne sont ni neuves, ni très anciennes Et ne se ressemblent pas tout comme ça peut être le cas dans certaines zones pavillonnaires Le quartier n'a que peu d'activité à cette heure-ci Mais nous voyons un camion poubelle faisant sa tournée Qui apporte un peu d'animation ainsi qu'une personne rentrant chez elle Sortant de sa voiture et ouvrant sa boîte aux lettres Ce quartier est vraiment calme et paisible Et on voit bien qu'il est destiné à la seule fonction du logement de ses résidents A côté de ce lotissement, nous prenons ensuite de la hauteur pour découvrir un nouveau quartier En sortant du lotissement, la route est nettement plus en pente Nous prenons de l'altitude en direction du hameau de Clermont Le paysage est différent par rapport à ce que nous avons pu observer plus bas Les maisons semblent plus grandes et sont construites avec d'autres matériaux comme le pisé Nous faisons un premier arrêt à côté d'une maison de ce type Et à côté d'un champ destiné aux vaches Ici nous entendons des oiseaux, des crapauds et au loin des voitures sur la route en contrebas En nous retournant, nous voyons d'ailleurs l'organisation du village Avec un habitat resserré près de la route Puis un étalement plus prononcé à proximité des terres agricoles Ce quartier est un des hameaux historiques de Chirins Avec sa fameuse tour qui domine au sommet de la colline Vestige d'un donjon du Moyen-Âge Plus nous montons, plus la route semblait étroite et moins nous voyons de monde Les champs sont de plus en plus importants et les sons entendus rappellent encore plus la campagne Nous ne voyons pas d'agriculteurs au travail dans un champ Mais nous comprenons bien que la fonction agricole se partage avec l'habitat Enfin nous redescendons et apercevons un ruisseau que nous n'avions pas vu à la montée Alors que c'est ici que nous avions entendu les grenouilles tout à l'heure Nous accélérons nos pas car il est temps de retourner au collège Classe de 6ème de Nicolas Reverdy au collège de Chirins Allez avouez, nous sommes sûrs que vous avez déjà rêvé de rencontrer le petit prince Les élèves de Thérèse, Marion et Véron l'ont croisé au détour d'un chemin Nous marchions tranquillement dans la forêt du Neru et nous entendions frapper Nous nous déplaçâmes lentement sur les feuilles sèches et découvrîmes un petit bonhomme en train de réparer en engin Bonjour, je suis le petit prince, je crois que vous me connaissez Je voulais faire le tour de l'hiver et je suis tombé ici Oui, nous avons lu ton histoire en classe Mais que fais-tu ici ? J'aimerais en savoir plus sur les espaces verts pour en construire un sur ma planète Génial ! Alors là, tu es bien tombé car nous sommes en classe de CE2 à Coublevie et avec notre maîtresse Lisa et Emilie, nous travaillons sur les espaces verts et nous pouvons t'en faire découvrir plusieurs Pour cela, ouvre grand tes yeux et surtout tes oreilles Là, on est dans la forêt, la partie du haut On peut entendre des oiseaux, des enfants qui jouent, qui courent En descendant, on entend le bruit des voitures et les feuilles sèches Nous avions l'idée de faire rencontrer le petit prince avec un constructeur dans le parc de la mairie qui construit un bar itinérant Regarde petit prince, dans cet espace vert, tu as de l'eau, une partie boisée et un chemin Avez-vous des roses dans vos espaces ? Car j'en connais une qui serait heureuse de partager son espace avec d'autres fleurs Bien sûr ! Dans un espace vert, tu as toutes sortes de végétaux Fleurs, arbustes, arbres Ainsi, les oiseaux et les insectes y vivent Parfois, l'homme rajoute des hôtels à insectes ou des petits nichoirs pour les oiseaux Mais le plus souvent, les oiseaux et insectes arrivent tout seuls à se construire leur habitat Écoute ! Tu vas entendre toutes sortes de chants d'oiseaux Viens avec nous ! Nous allons continuer notre découverte des parcs sur Coublevis Nous nous rendions au parc de l'Epad plus grand Auquel est cet arbre ? Je ne connais pas C'est un sapin Tu ne connais pas le sapin ? On s'en sert pour Noël, on le décore avec plein de guirlandes lumineuses Et regarde, il y a des cônes, des pommes de pin Et souvent, on entend le bruit qu'elles font lorsqu'elles tombent sur le sol Dans ce parc, on entend un peu plus les voitures des visiteurs Ou les ambulances qui viennent à l'hôpital Mais, heureusement, on entend toujours les oiseaux et les jardiniers du jardin partagés Nous adorons en entendre marcher sur les feuilles sèches Et à l'extérieur, tu verras, il y a plus de gravier et de cailloux qui entourent le parc sur un chemin Dépêche-toi, petit prince, nous avons encore un parc à te faire voir Nous nous rendions au parc de ville Écoute, petit prince, là, il y a plus de bruit car c'est un parc où les enfants peuvent jouer Il y a des toboggans et d'autres jeux Et la crèche est juste à côté Mais il me semble entendre des oiseaux Bien sûr, il y en a aussi ici Des merles, des moineaux, des pieds verts, des rouges gorges, etc. Je suis très content Je sais que maintenant, si je crée un espace vert sur ma planète Mon renard sera heureux Ainsi que ma rose Tous deux auront leur place Merci à vous tous, les CE2 de Coublevie Classe de CE2 de Thérèse-Marie-en-Véran à Coublevie Comprendre les métiers du tissu C'est l'expérience que je vous propose en collaboration avec les élèves du lycée des Prairies à Voiron Quand ils disent qu'ils sont pilotes de ligne, tout le monde croit qu'ils conduisent des avions Dans le cadre du projet Paysage Sonore du Pays d'Art et d'Histoire du Pays Voironais, j'ai rencontré les élèves du lycée des Prairies Il est situé à côté de la gare de Voiron Une salle des machines, des salles de classe, des préfabriqués, la morge, qui coule, tout près de la route et du grand parking Seulement une soixantaine d'étudiants Le décor est planté Mais connaissez-vous la ville de Voiron ? Qui avait-il avant dans le secteur et pourquoi y a-t-il cette tradition textile ici ? Écoutons Lisa Mancheucle, médiatrice culturelle, en parler aux élèves qui l'ont interviewée Sur le territoire du Pays Voironais, on a quand même des vestiges archéologiques qui témoignent d'une pratique du tissage très ancienne On a retrouvé, par exemple, un petit peu plus au nord, au bord du lac de Paladru, des objets du néolithique comme des morceaux d'étoffes tissées, des échantillons de fils, de bobines, des aiguilles à chat, des outils comme des fuseaux, des fusaïoles Au Moyen-Âge aussi, d'autres témoignages qui nous sont parvenus, des morceaux d'étoffes encore, de nombreux outils, des éléments de métier à tisser, etc. Donc le tissage existe déjà au moins depuis la préhistoire en Pays Voironais Quand on s'approche un peu plus du lycée, à Voiron, il y a aussi une tradition du tissage de toile de chanvre qui est ancienne, qui date du XVIe siècle Le chanvre, c'est une fibre naturelle qui est assez proche du lin et qui est assez réputée aussi pour sa solidité La toile, par exemple, qu'on pouvait tisser au XVIe siècle à Voiron, c'était de la toile pour des voiles de bateau, pour des sacs militaires, etc. On a retrouvé, par exemple, des bons de commande et des factures de ce type En tout cas, il existe un savoir-faire au niveau local qui va permettre déjà une première délocalisation des soyeux lyonnais après la révolte des Canuts Qui vont venir trouver, juste à côté de chez eux, une main d'oeuvre formée et plus docile Ils vont d'abord installer le tissage comme activité secondaire qui va se faire à domicile Et puis, au fur et à mesure, à la fin du XIXe siècle, cette activité va s'industrialiser Et on va tisser en Pays Voironais des soies, des velours, on va imprimer du textile, etc. Et encore aujourd'hui, il y a certaines entreprises, comme les tissages de Nantes, qui existent toujours et qui datent de cette période-là Ici, les élèves de Yves DiMaggio et Nathalie Clerc étudient le textile Le travail de pilote de ligne, pour être plus précise Les casquettes rebondissent sur les murs, tout comme les chaussures blouses, comme actes de sécurité bienveillants Et puis, parfois aussi, Mendes, dehors ! Et après, t'enregistres la récré, quand tout le monde va dehors C'est vraiment claqué Oh alors, c'est une mauvaise idée, ça Ils vont nous demander si c'est un deuxième ou de... De quoi ? Ah si ! Ah si ! Je suis magicien, monsieur Euh, bonjour Antoine, qu'est-ce que vous faites dans ce lycée ? J'étudie, le commerce, parce que le commerce, c'est la vie Tu fais quoi comme filière ? T'en quelle classe déjà ? Je suis en 3ème prépa métier au lycée des Prairies à Voiron, 38500 Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je sais pas du tout Pourquoi t'es dans ce lycée ? Parce que c'est ma mère qui a choisi En discutant avec ces jeunes adultes, on comprend que la bonne moitié d'entre eux ont des parents qui sont déjà du métier Océane a par exemple interviewé son père sur le sujet Il est gareur dans une grande entreprise de textile Ça signifie qu'il a toutes les connaissances techniques pour régler et réparer les machines de tissage Malgré le fort taux d'employabilité, celles et ceux qui sont ici ont une vision plutôt négative de leur futur métier Trop répétitif, trop de bruit, et puis une représentation trop féminine des métiers du textile Pourtant dans cette classe de 8 personnes, on compte seulement 3 filles Dans leur perplexité à être ici, leur questionnement, on a proposé aux élèves d'aller interroger celles et ceux qui les encadrent Je suis enseignant sur les bacs pro seconde, première, terminale Et formateur sur les adultes qui viennent se perfectionner dans le domaine du textile Les adultes, il n'y a pas besoin de les motiver Quand je sens que la personne en face est volontaire pour apprendre, ça me donne beaucoup de plaisir En fait, j'ai fait un métier avant de devenir professeur Et je pense que je finirai ma retraite, j'espère, en tant que professeur Et dans quel lycée vous avez appris ce métier-là ? Au lycée Les Prairies, bien sûr C'est ma 14e rentrée J'ai un BTS dans le traitement de l'eau Et ensuite, j'ai passé une licence civilisation étrangère en anglais Je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier de professeur Et tant que j'en prendrai, je resterai dans ce métier Alors, depuis quand vous enseignez ici ? Ça fait maintenant 3 ans, entre 3 et 4 ans J'ai une licence de mathématiques, bac plus 3 Et un CAPES Et aimez-vous votre métier ? Oui, bien sûr Et pourquoi ce métier et pas un autre ? J'ai toujours aimé les mathématiques Et depuis tout de suite, j'ai toujours voulu aider les camarades et leur apprendre Donc ça m'est venu naturellement de vouloir devenir prof Et transmettre ma passion On a entendu parler d'une légende Dont on taiera ici le nom Votre quoi ? Et c'est peut-être ça que je retiendrai des prairies De ce véritable écosystème La proximité qui semble exister entre les élèves et les enseignants Ici, le temps est cadré Mais les activités sportives ou culturelles sont nombreuses Les élèves font de la voile, du biathlon, du VTT Ils sortent au cinéma régulièrement Et à l'image du rire de Matissia Tout le monde a quand même l'air heureux Et c'est certainement ça, finalement, le plus important Paysage sonore, troisième opus, c'est terminé pour aujourd'hui Vous avez écouté Balade sensible et géographie Collège des collines à Chérins Le Petit Prince et les espaces verts Groupe scolaire de la Grande Sûre à Coublevie Tissé aux Prairies Lycée des Prairies à Voirons Retrouvez les autres épisodes La démarche et toutes les productions des élèves Sur le site www.paysagepayvoironnais.com Rubrique Paysage sonore Et sur les plateformes de podcast Paysage sonore est un projet porté Par le pays d'art et d'histoire du Pays-Voix-Ronnais Avec la participation de l'artiste sonore Émilie Vadel Nous souhaitons remercier Les enseignants, professeurs et accompagnants Les élèves participants, bien évidemment Les parents accompagnateurs Lors des sessions d'enregistrement Toutes les personnes rencontrées et enregistrées Les partenaires du PLEAC du Pays-Voix-Ronnais Et la classe de première spécialité Histoire des Arts de Véronique Roche Et Anne-Isabelle Jalla Au lycée Édouard-Hériault à Voirons Cette classe n'a malheureusement pas eu l'occasion De créer sa capsule sonore Mais nous a livré des sons Pour le générique de l'émission Merci enfin tout particulièrement À Marc Marques-Lucio Pour l'aide au montage Et merci enfin à vous très chers auditeurs D'avoir écouté cette émission Sous-titrage ST' 501